RTCI nous réunit. Autour de midi. Autour de midi avec Kérim Benamou. Avec Kérim Benamou. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Kérim Benamou, jusqu'à 13h30 autour de midi, dernière émission de l'année, et puis on s'enchaînera l'année prochaine, la première émission de l'année. Voilà donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer d'agréable moment à l'écoute de RTCI. Aujourd'hui, nous allons recevoir, nous recevons, Farhat Rathmen, Farhat Rathmen, qui vient de sortir un livre, tout nouveau, tout chaud, tout beau, l'exception Tunisie, tome 1, avec comme titre, jeu du jeu, jeu, j-e-u, du jeu, j-e-u, deux points, imaginaire en jeu, virgule, méditerranéen en jeu. Farhat Rathmen, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à vous et aux auditrices et auditeurs. Merci d'avoir accepté l'interview. Et bonne année à tous et à toutes. Merci à vous tous. Vous pouvez remettre le micro, si vous voulez. C'est pas de problème. C'est agréable. Je ne sais pas, comme vous voulez. Ah là, c'est mieux comme ça. Très bien. Donc, Farhat Rathmen, vous êtes un ancien diplomate, vous avez été consul, conseiller, conseiller social de l'ambassade à Paris. Oui, vous êtes actuellement aussi conseiller au ministère des Affaires étrangères. J'ai un contrat de mission au cabinet du ministère des Affaires étrangères, mais je suis surtout, je me définis en tant que chercheur. Voilà, vous êtes chercheur et puis vous êtes spécialiste, on va dire, de toutes les affaires diplomatiques. Et vous sortez beaucoup, vous écrivez beaucoup sur la Tunisie. C'est ma passion. A telle enseigne que le 18 décembre dernier, vous avez sorti un article dans Contrepoint, où c'est écrit « La Tunisie est-elle au bord du chaos ? » Vous avez même écrit un article, il n'y a pas si longtemps que ça, issu au Huffington Post aussi, « Le terrorisme se nourrit de notre confusion de valeurs ». Alors, c'était le 22 décembre dernier, donc vous êtes très actif, point de vue écriture. Vous êtes un leader d'opinion et puis donc, bien évidemment, c'est ce livre qui vient de sortir. Merci pour « Leader d'opinion », je ne le pense pas. Mais enfin, j'essaie en patriote, en fils de cette patrie. Donc, surtout, on est un moment vraiment particulier, on en parlait, et donc, j'essaie de contribuer avec mes modestes moyens. D'autant plus que j'ai eu la chance, parce que moi, j'ai eu maille à partir avec l'ancien régime et donc, j'ai été sorti du cadre diplomatique. Je n'ai pas encore réussi à réintégrer, donc on espère que ça finira par se faire. Et donc, j'ai passé toute une période de recherche et d'observation et donc, ça m'a permis de méditer et d'écrire tout ça. Et tous ces articles dont vous parlez et d'autres sont réunis sur mon blog que j'ai créé au lendemain de la Révolution. D'accord, donc, lorsque vous dites que vous avez eu maille avec l'ancien régime, on est bien d'accord, c'était avant le 14 janvier ? Oui, avant l'ancien régime, bien sûr. C'est vrai, il y a une sorte de prolongement, mais quand même, il y a des changements qui ne sont peut-être pas notables, mais qui sont essentiels. Vous savez, quand je parle de chaos, on va y revenir, c'est ce qui annonce un nouveau monde. Et donc, justement, moi, je dis, si on a, et si certains disent qu'on a le pire aujourd'hui, c'est parce que le meilleur est devant. Faut-il y travailler ? En tout cas, moi, à mon niveau, j'essaie de le faire. Donc, allons-y, attaquons directement avec cette histoire de chaos. Donc, lorsque vous vous posez la question, le 18 décembre dernier, la Tunisie était le bord du chaos. Alors, c'est quoi ? C'est un cri de frayeur que vous avez sorti ? Parce que, bon, le chaos peut faire peur. Oui, mais la peur aussi peut faire du bien. Ça permet aussi de réaliser la situation et donc de faire le nécessaire. Et le nécessaire est faisable. En Tunisie, nous disposons dans l'inconscient, dans l'imaginaire. Et moi, c'est ma spécialité, puisque j'appartiens à l'école de l'imaginaire, à l'école de l'inconscient. Et après, les travaux de Jung, à ce niveau-là, on ne peut plus négliger cet aspect. Donc, il ne faut pas, et c'est une tare aussi que nous avons, d'être trop, on va dire, positivistes. Il faut faire attention, justement, à cette inconscient et croire, moi, j'utilise l'expression de Michel Maffesoli, à la raison sensible. Il n'y a pas que la raison résonante, la raison cartésienne qui est devenue aujourd'hui, malheureusement, cartésiste. On ne fait plus de la scientificité, mais du scientisme. Il faut faire de la raison sensible. Donc, tenir compte de tous ces détails, ces presque rien, disait Yankelevitch, qui sont essentiels. Et il y a une sorte de centralité souterraine où, donc, les choses bougent, avancent. Et c'est le cas en Tunisie. En tout cas, nous avons un grand acquis que personne ne pourrait nier. C'est la liberté d'expression. Et qui, donc, se traduit, peut-être, dans la vie de tous les jours, par des excès. Parce que les excès, en train des excès. Moi, je dis toujours, quand on a tiré très, très loin d'un côté, donc, forcément, le balancier va aller très loin de l'autre. Mais il finira par, donc, se stabiliser. On est dans cette période de passage d'un paradigme à un autre. Et ça, ça ne concerne pas que la Tunisie. Ça concerne le monde entier. On est sortis de la modernité. Là aussi, c'est une de mes spécialités, la post-modernité. On est entrés à la post-modernité, mais d'une manière informelle. Et donc, on y viendra. Donc, le chaos dont je parle, là, est justement, c'est cette période intermédiaire. Alors, vous parlez de liberté d'expression, il n'y a pas que. Je crois qu'on est à rentrer de plein pied en Tunisie dans la libre entreprise. Quelque part, je m'en rends compte, là, tout de suite, là, en vous en parlant. C'est que, si on parle de chaos, actuellement, si on parle de chaos, on parle de gabégie, c'est essentiellement par rapport à quoi ? Par rapport à un ordre établi. Un ordre établi, c'est quoi un ordre établi ? C'est qu'il y ait une autorité qui impose des règles du jeu. Or, actuellement, en Tunisie, la libre entreprise est telle qu'il y a 50% de la libre entreprise qui est en train de respecter la règle du jeu et 50% qui est dans l'informel et qui se crée ses propres règles et qui ne respecte aucune règle. Alors, quelque part, le chaos vient aussi d'une absence d'ordre et de méthode. Donc, quelque part, le chaos vient du fait qu'il n'y a pas un respect de qui fait, qui régit les règles du jeu. Et donc, ce chaos, quelque part, tel qu'on est en train de le voir, est aussi économique. C'est-à-dire, c'est un chaos économique qui a du positif et qui a du négatif. Le négatif, c'est que, quelque part aussi, bien évidemment, l'État ne collecte rien. Mais le positif, c'est que, quand même, libre entreprise économique veut dire qu'il y a des gens qui travaillent, même d'une manière complètement désorganisée. Oui, tout à fait. Alors, pas mal d'éléments intéressants. Et vous pointez, justement, ce qui fait mal, et c'est bien. Parce que ça permet, donc, justement, de penser à ce qui doit être fait. Alors, libre entreprise, c'est libre quand même. Donc, il y a entreprise. Donc, on a besoin d'entreprendre. Et donc, qu'on soit libre pour entreprendre, c'est une bonne chose. C'est vrai, il y a aussi un juste milieu. Là, nous passons à notre problème, celui du cadre législatif. Il est toujours inadapté. N'oubliez pas que nous vivons toujours sous la férule des lois anciennes. Il y en a même, et à tous les niveaux, pas économiques uniquement. Et donc, on a commencé, c'est vrai, mais très, très lentement. Et il faut aller, moi, je dirais, même avant les lois économiques essentielles, aller aux lois sociétales, celles qui touchent les sujets sensibles. Or, c'est ça, notre erreur, on ne va pas y toucher. Je prends juste un exemple bête, et puis je continue en revenant à vos remarques. Exemple tout bête, on parle aujourd'hui de violence contre les femmes. Il y a des spots, etc. On parle de tout, sauf de l'essentiel, qui est la violence absolue, radicale, qui est l'inégalité successorale. C'est ça, la violence faite aux femmes. Commençons d'abord par réaliser l'égalité. Or, même ceux qui militent légitimement, c'est ce qu'il faut, abolir les violences faites aux femmes. Ne parle pas, n'ose pas, parce qu'ils disent que c'est tabou. Ben non, d'autant plus qu'il a été démontré que c'est possible, même au nom de la religion. Donc, je pourrais prendre à l'infini d'autres exemples de cette confusion des valeurs. Il y a une confusion axiologique, et il faut en sortir. Comment ? Par des lois. Donc, par une réforme législative, mais allant au creux des apparences, ne restant pas au niveau de la surface. C'est ce qu'on fait, malheureusement. ou se focalisant sur l'économie. Oui, l'économie qui est essentielle, seulement il a des racines sociales. Et en Tunisie, on ne peut pas négliger le pays pauvre, qu'on ne veut ou non, la majorité, Zaweli. Alors, on ne peut pas non plus s'incliner devant les dictates d'une économie mondiale qui est régie par le capitalisme, et qui est sauvage, malheureusement. En tout cas, il nous montre, en Tunisie et dans les pays pauvres, que son aspect est deux. Ce capitalisme sauvage, il même a réussi la gageur de s'allier aux religieux, parce que c'est parfaitement bien que dans le sud, le facteur religieux est important. Et donc, il s'allie, au lieu de s'allier à l'islam ouvert, au islam tolérant, l'islam qui peut justement innover et apporter. Et c'est possible, l'islam tunisien l'est. Ben non, on s'allie à un islam rigoriste, un islam, et on ne dit rien, l'essentiel, donc ce sont les intérêts, la plus-value. Et donc, ça fait ce que je qualifie, moi, de capital islamisme sauvage. Or, ça, justement, viole tous les révérends essentiels en Tunisie. Moi, dans ce livre que vous avez cité, et je vous remercie, qui vient de tout juste sortir, il fait partie d'une trilogie, et donc, l'analyse, en fait, pour être complète, donc, il faut lire le deuxième et le troisième, qui sortiront bientôt. Je parle d'une figure, vous savez, c'est que l'époque a sa figure emblématique. Et en Tunisie, la figure emblématique serait ce que j'appelle Hachet ibn Rafen. C'est-à-dire que nous avons besoin, au niveau, bien sûr, ici, des décideurs, et donc des politiques, de quelqu'un qui recrée un petit peu de la geste de Hachet, Farhad Hachet, donc Hachet, et ibn Rafen, donc Othman ibn Rafen, qui a sauvé l'islam. Donc, ce serait un petit peu, donc, c'est une figure emblématique, une métaphore, un petit peu, pour faciliter les choses, pour attirer l'attention, sur la nécessité de la réforme économique, politique, sociale, donc, dans l'esprit. Et on le voit, d'ailleurs. Hachet, donc, était militant, on va dire, inclusif, et il est représenté aujourd'hui par l'UGTT. Et qui pourrait faire quelque chose sans tenir compte du GTT ? Mais aussi, parce qu'on ne peut pas faire, chez nous, dans le monde arabe en général, et même dans le monde entier, parce que ce qui caractérise la post-modernité, c'est un petit peu ce retour au spirituel. Donc, sans tenir compte du religieux, c'est le moment, ou jamais, donc, de révolutionner notre histoire, mais de l'intérieur, puisque pas mal de sujets considérés tabous ne le sont plus et ont été traités académiquement et pas mal d'aspects qui rebutent, même les militants n'osent pas traiter. Je parlais, donc, à l'instant, de l'égalité sexuelle, mais je peux parler aussi de l'homophobie. Vous savez, l'homosexuel, aujourd'hui, moi, je préférerais le terme homosensuel, parce que c'est connoté abusivement sur le sexe, et la sensualité, elle marque, c'est une des marques, d'ailleurs, du tunisien et même du sexe arabe. Il y a moins, donc, sexualité que de sensualité, et on peut l'abolir, aujourd'hui, en Tunisie, d'abord, au nom, bien sûr, des acquis de la constitution, de la démocratie, du vivre ensemble, mais aussi au nom de l'islam, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de prescription en islam, et c'est ce qui le distingue, justement, des autres religions. Oui, donc, ce sont des aspects, là, je pourrais prendre encore, pour rester sur la religion, l'alcool. Nous vivons dans une aberration totale. il n'y a pas d'interdiction d'alcool en islam, il y a l'interdiction de l'ivresse, pas de l'alcool en tant que tel, ce qui fait qu'on peut reprendre, je l'ai d'ailleurs repris pour un article publié sur Capitaliste, un verre, c'est illicite, en islam, trois verres, c'est illicite, et là, mais qu'est-ce qu'on ferait faire à notre religion, à notre foi, qui est tolérante à la base humaniste, d'un pas de géant vers, justement, la post-modernité, d'ailleurs, je milite pour ce que j'appelle l'islam, avec trait d'union, c'est-à-dire sortir de la tradition ancienne et la rénover, la révolutionner de l'intérieur. Ce qui manque, en fait, peut-être à l'islam, c'est un concile Vatican II, en fait, quelque part. Oui, mais là, vous restez dans le cadre, justement, et c'est ce qu'il ne faut pas, parce que là, ça va inutilement braquer les traditionnalistes, vous voyez, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils reprochent à pas mal de militants modernistes, on va dire, c'est que, justement, ils se réclament de la modernité et de la modernité occidentale. Or, moi, je dis que la modernité est finie, modernité occidentale, on est en post-modernité, qui, en fait, ce n'est pas un passage d'une étape à une autre, ce n'est pas une histoire linéaire, non, c'est tout simplement un mélange, voilà, des acquis qui restent de la modernité, mais aussi un retour vers l'archaïsme, et l'exemple typique, on en parlait tout à l'heure, de la post-modernité, de quelque chose, en tout cas, de post-modern, c'est DH, DH qui est l'horreur absolue en termes d'archaïsme, mais qui n'a d'existence que grâce aux technologies modernes. C'est cet alliage, vous voyez, cette énergie entre l'archaïque et le sophistiqué. Je note une chose, pour terminer, je ne vais pas abuser, c'est que l'archaïsme, au sens étymologique, moi, j'aime toujours revenir, et je demande est-ce qu'on revient toujours au sens étymologique des mots, c'est l'essentiel, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est premier. Donc, ce n'est pas l'archaïsme en tant que tel, donc étymologiquement, qui pose problème, mais c'est la façon, c'est notre conception, c'est notre vision des choses. Comme pour la vision de la Tunisie, aujourd'hui, elle est en crise, oui, mais la crise, c'est la phase décisive, là aussi, étymologiquement, c'est l'étape décisive, et en fait, après, c'est guérison ou mort. Donc, la guérison, la sphère, et même s'il y a mort, la mort, en fait, chez nous, et chez les spiritualistes, c'est en fait une nouvelle naissance, une renaissance. Vous écoutez RTC, c'est autour de midi, notre invité, c'est Farhat Othmane, on parle de son livre, L'exception en Tunisie, premier tome, sorti chez Arabesque, le jeu du jeu, imaginaire en jeu, Méditerranée en jeu. 11h25, sur Radio Tunisie, chez l'International, c'est autour de midi, notre invité, c'est Farhat Othmane, son livre, L'exception en Tunisie, tome 1, Farhat Othmane, la crise, avènement d'un cycle, nouveau, la crise, normalement, c'est, comment dire, c'est la peine d'un système. Oui, mais si on voit justement cela, d'un point de vue, on va dire réducteur, et positiviste, voilà, et moi, donc, j'essaie d'attirer l'attention sur cette centralité souterraine dont je parlais tout à l'heure, sortir un petit peu des cadres, qu'on a hérité, en fait, de l'esprit français, qui est un peu trop positiviste et donc cartésiste aujourd'hui. Il y a des gens qui vous parlent donc de l'esprit scientifique, il faut être scientifique, il faut être positiviste, cartésien, mais en fait, ils ne font que du scientisme, du cartésisme, et donc, il reste à la surface, alors qu'il faut aller au creux des apparences, et la raison aujourd'hui, en tant que sociologue, je parle, et sociologie compréhensive surtout, donc, c'est de faire, de tenir compte de cet aspect sensible, imaginaire, donc l'inconscient, donc ce qu'on appelle la raison sensible, et surtout aujourd'hui. Alors, on est en crise parce que, je le disais tout à l'heure, on est sorti de la modernité, c'est la modernité qui est en crise, et il est normal que le paradigme qui va la remplacer, qui est la post-modernité, il n'est pas encore installé, et donc, on est en une période d'instabilité, parce que les tenants, il est privilégié, on va dire, de l'ancien paradigme, évidemment, font tout pour le garder, pour rester, pour préserver leurs intérêts, d'où le capitalisme sauvage, on n'est pas contre le capitalisme, mais qu'il soit au moins, on va dire, rationalisé, et ils font tout, donc, y compris en exploitant les turpitudes chez les autres, comme par exemple, la religiosité et donc, l'islam sauvage. Vous savez, la post-modernité, c'est quoi ? C'est en fait, un besoin de plus de solidarité, moi je dis la fin du monde, F-I-N, et en fait, une fin, F-I-M, d'un autre monde, et justement, la crise, quand un corps est malade, finalement, à un certain moment, il arrive, à ce moment-là, ce pic, qui sera suivi, soit par la guerre, comme je disais tout à l'heure, soit par la... Et donc, c'est justement, c'est la bascule qui est en train de se faire vers le meilleur, j'espère, faut-il y travailler, parce qu'on a besoin de solidarité, on a besoin de plus de solidarité. Moi, j'aime bien créer des néologismes, et je parle de mondianité, il nous faut un monde d'humanité. Cet mondianité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de solidarité, concrètement, concrètement pour nous, pays du Sud, et pour nos jeunes, puisqu'on a évoqué le terrorisme. Entre autres, mais essentiellement, à mon avis, c'est les frontières fermées. Or, oui, pour démontrer comment moi je parle, mais j'essaie de tendre vers l'idéal, maintenant, compte du réel, c'est le courage, selon Jaurès, donc être courageux, oser, parce qu'on ose rarement, quand il y a comme ça, un certain conformisme, même logique, donc on n'ose plus. Et aujourd'hui, ce qui est important, peut-être en Tunisie, c'est qu'on ose plus. Et on ose, surtout chez les gens du peuple, chez le menu frottin, comme on dit, et donc ils osent, mais en leur manière, évidemment, comme les lois, donc ne sont pas bonnes. Donc, cette solidarité peut se manifester par l'ouverture des frontières, mais pas n'importe comment, d'une manière rationnelle, rationalisée. Moi, j'ai proposé ce que j'appelle le visa biométrique de circulation, qui ne change absolument rien à la situation d'aujourd'hui, sauf qu'ils conforment la concession majeure que nous faisons, qui est celle de la levée des empreintes digitales de nos concitoyens par des étrangers. Ça, c'est quand même une violation majeure de notre souveraineté. Donc, il faut obtenir une concession, il faut être réaliste. La concession serait que ce visa biométrique devienne de circulation. Or, ça existe, c'est une catégorie qui existe, je suis diplomate et je sais ce que c'est. Seulement, c'est utilisé au compte-gouttes. On la généralise, on passe du visa actuel de tourisme à un visa biométrique de circulation pour tout le monde, gratuitement. Ah, c'est pas un problème d'argent, j'imagine, pour les pays d'Occident. On a les empreintes digitales, tout est tracé, on donne ce visa pour un an, à ce moment-là, ça sera à discuter, c'est à nos diplomates de demander, maintenant. Et donc, il peut, dans l'espace d'une année, circuler librement et, vous savez, ça agira efficacement mieux que toutes les politiques dont on parle actuellement pour juguler le terrorisme. Sur le terrorisme, en tout cas, ça contribuera parce que le terrorisme, il est alimenté souvent par des gens qui sont en situation irrégulière ou ceux qui veulent sortir. Donc, ça aidera énormément, faut-il, et je termine par là, oser. On ne peut pas demander aux Occidentaux de nous proposer ce visa, à nous de le demander, or, on ne le fait pas. D'un autre côté, pouvoir voyager nécessite des moyens. maintenant, le voyage devient de plus en plus un luxe. Quand on voit la parité dinar euro ou dinar dollar, lorsque l'on voit déjà ça, c'est vrai. Une parité qui est en train de basculer pratiquement à un par trois, déjà, donc déjà, à certains moments, certaines couches sociales ne vont plus pouvoir se permettre de faire un voyage. Or... Pourtant, on le fait. Et les jeunes qui brûlent, comme on dit vulgairement en arabe, payent des richesses aux contrebandiers. Donc, justement, on met très faim aussi aux contrebandes. D'un autre côté, d'un autre côté, maintenant, il ne faut pas, comment dire, se masquer le visage. Le Tunisien n'est plus une marque... Le Tunisien, maintenant, c'est une trade-marque. C'est une marque déposée dans le négatif, partout dans le monde. Maintenant, dernièrement, il y a un ami journaliste qui évoquait le cas de quelqu'un qui s'est fait refouler l'accès d'un pays des Caraïbes, tout simplement parce qu'il avait un passeport tunisien. Le passeport tunisien n'est plus, maintenant, gage de ce qu'on disait avant, en vrai, Tunisie, pays ami, et puis Tunisien pacifiste. Non, bien le contraire. C'est une totale fausseté et si là, ça vous démontre à quel point il est urgent d'agir et de redresser les choses parce que là, vous savez, la politique un petit peu aujourd'hui est devenue comme de la mode, donc ça va vite, on a comme ça un marronnier et puis ça y est, ça passe et on passe à un autre et aujourd'hui, évidemment, c'est le Tunisien qui est terroriste. Or, hier, on parlait encore du Tunisien modèle, du modèle de Tunisie, tunisien, moi je parle d'exception, et du Tunisien mature qui quand même a réalisé la première révolution post-moderne. Moi, je parle de coup du peuple, c'est pas tout à fait une révolution techniquement, mais bon. Et pour moi, je vais t'en épauler peut-être à certains, mais pour moi, le fait que les Tunisiens, les jeunes, soient les plus nombreux chez les jihadistes, c'est pour moi une preuve de maturité. En excès, certes, mais c'est l'exemple paroxystique. Comment ça ? Voilà, je vais vous expliquer auquel nous nous référons, l'exemple paroxystique en sociologie. C'est-à-dire que le jeune Tunisien, il est mature, il se sent mature, il se sent majeur, et il refuse d'être traité ou de continuer, en tout cas comme avant, d'être traité en mineur. Or, les lois le traitent en mineur. Les lois, je parle toujours des lois parce que c'est ça le socle sur lequel nous pouvons construire. On peut dire ce qu'on veut, bien sûr, et on entend les politiques, nous parlons, vanter les jeunes, nous avons un chef du gouvernement jeune, etc. Oui, c'est bien, mais il faut suivre cela en termes de projet de loi. Les projets de loi devront donner leur droit, leur liberté aux jeunes. Or, ils en manquent. Je vais prendre un exemple qui va venir, d'ailleurs, d'actualité, on pourra en parler, le moment venu, au début janvier, il va y avoir ce projet de loi pour abolir la loi 52, qui est une totale horreur. Or, on ne va pas là non plus à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de dépénaliser la consommation de cannabis et j'ai démontré qu'elle est moins néfaste, c'est-à-dire cette consommation, que du tabac. Alors, si vous voulez être juste, éthique, et moi, j'insiste toujours sur l'éthique, j'appelle même à transformer la politique en politique, donc éthique collée à politique, il faut donc oser dépénaliser, comme certains pays l'ont fait, avec succès. Pourquoi ? C'est comme le Colorado aux Etats-Unis. Exactement, et on le cite, on est en modèle, l'Espagne aussi a une expérience très, 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 très positive à ce niveau-là. et puis, il y a la réalité. Voyons bien la réalité, les jeunes, bon, on fume, comment on fume à rien, une cigarette, et laquelle cigarette, donc, est plus néfaste pour la santé, et ensuite, s'il y avait, peut-être, il n'y avait pas d'interdit, parce que l'interdit, là, il faut revenir à Freud, même s'il est un peu dépassé, on sait, en quel terme, il devient une obsession, et il devient même pour relever le défi, surtout que, comme je vous le disais, ils se sentent, les jeunes minorisés, donc, qui essayent de trouver les moyens pour démontrer qu'ils sont majeurs, et donc, si c'était légalisé, je crois qu'il n'y aurait plus de problème, et donc, ces jeunes innocents, qui sont, donc, pour un joint, ont sacrifié leur carrière, et les prisons sont pleines, de ces gens, de cas, il faut oser, ce n'est pas parce que la France, par exemple, n'ose pas que nous, là encore, on peut justement démontrer que nous sommes une exception, alors, pour revenir aux jeunes, donc, pour démontrer qu'ils sont, mais, comme je dis, en allant d'un excès à l'autre, eh bien, ils brûlent, enfin, ils partent, donc, ils sacrifient leur vie, pour aller, donc, sur les terrains, de guerre, pour prouver être majeurs. À mon avis, moi, le meilleur moyen, la meilleure façon de les ramener, c'est de leur offrir, c'est pas au contraire, donc, de diminuer les libertés et les droits, au contraire, c'est élargir, parce que le terrorisme, qu'est-ce qu'il cherche, c'est détruire l'état de droit ? À nous de renforcer l'état de droit, et comment on peut le renforcer ? C'est tout simplement avec des lois et des libertés, d'autant plus que ces lois et ces libertés ont été consacrées par la constitution, qui reste l'être morte. La constitution, la consacrée, oui, mais le problème, c'est une loi, un code pénal qui date de 1906 ? 1913. Donc, colonial. Oui, absolument. Et donc, ce serait une nouvelle décolonisation, en quelque sorte. Moi, ce que je dis, sur pas mal de thèmes, entre autres, j'en parlais à l'instant, de l'homosexualité, c'est-à-dire, qui a été introduite en Tunisie par, le fameux article 230, pas qu'en Tunisie, voilà, par, justement, la morale judéo-chrétienne, la tradition judéo-chrétienne. Donc, en fait, nous, là, nous n'appliquons la Bible, nous n'appliquons pas le code pénal, ni les hadiths, il n'y a aucun. Tous ceux qui citent des hadiths, sachez-le, ils citent des hadiths faux, inauthentiques. Il suffit de revenir à Bukhari, il suffit de revenir à Mousselm, pour ne trouver aucun hadith traitant de l'homosexualité. Et dans le Coran, il n'y a aucune prescription sur la question. En fait, il n'y a que du récit, les fameux, donc, récits de Jean de Lotte, qui reprend ce qui existait dans le judaïsme et dans le christianisme, mais qui n'a pas été validé par le Coran. Parce qu'en islam, il n'y a de prescription, il n'y a pas d'interdit, pardon, ou d'autorisation. Tout est, en fait, s'il n'y a pas d'interdit, tout est licite. S'il n'y a pas quelque chose de dit par une prescription express. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, et la plupart des savants en islam, les théologiens, étaient influencés, et ça a été dit déjà et démontré par M'Khaldoun, étaient influencés par la tradition judéo-chrétienne. Et à l'époque, c'était universel, l'homosexualité était considérée comme une tare. Et donc, ils ont finalement introduit la prescription de la Bible en islam. En faisant quoi ? Puisqu'il n'y a pas de prescription, tout simplement, en inventant, par un effort d'interprétation, et en considérant l'homosexualité, les relations entre même sexe, comme étant tout simplement des relations hors mariage. Parce que dans ce domaine-là, il y a un texte. Seulement. Et là, ça vous montre à quel point ils étaient illogiques. Déjà, partant donc de relations hors mariage pour dire que l'homosexualité doit être donc interdite, ils ont osé dire que l'homosexualité est pire. Alors que, vous voyez, donc, inférée de... Donc, c'est pas sérieux tout cela. Il nous faut reprendre. Or, l'islam insiste sur l'effort d'interprétation à faire régulièrement. Et là, il y a un hadith. Il y a un dire du prophète qui est authentique, qui dit que il faut régulièrement interpréter, réinterpréter et même chaque siècle. L'islam doit être interprété sinon, il risque de redevenir comme il a été au départ, étranger. Les ch'tihèdes. Les ch'tihèdes, absolument. On l'oublie. On vit toujours. Vous savez, c'est comme un commerce. Le commerce, il est bien coté en islam, mais on le connaît bien parfaitement bien. Eh bien, le commerce, il se renouvelle toujours. Le packaging, etc. Donc, à nous de revenir, mais avec, voilà, justement, il faut sortir de cette conception occidentale et donc faire comme eux. Non, non. Nous avons tout en islam et moi, je cite souvent le sophisme qui a été à l'avance une modernité. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, aujourd'hui, parler d'islam moderne. Il ne peut pas être moderne parce qu'il a été déjà. Nous avons quand même été à la base d'une civilisation universelle. Donc, aujourd'hui, il ne peut être que post-moderne. C'est ce que j'appelle l'islam avec trait d'union. Encore faudrait-il que le wahhabisme et sa force financière puissent laisser, justement, l'islam se renouveler. Absolument. Et là, je parlais de courage. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Le wahhabisme, après tout, ils ont osé à gros venir récemment que c'est une hérésie. C'est une hérésie. Et le vrai islam, moi, de toute façon, je vais plus loin. Je dis qu'il n'y a qu'un seul islam authentique, c'est le soufisme. Et en tout cas, c'est l'islam agrébant. Le soufisme, d'ailleurs, vous savez, on cite Ibn Ashr. Renouche, il même, le leader du parti islamite, le citait. Il parlait de son maten. Et donc, il rappelle bien que l'islam tunisien et maghrébin est ternaire. Certes, et on le rappelle, c'est vrai, il y a le méliquisme. Mais on s'arrête souvent à cela. Et on oublie l'acharisme qui est le rationalisme en islam. Donc, il y a l'acharisme. Mais, mieux que tout cela, il y a le soufisme. Le soufisme. Il parle, Ibn Ashr, dans son maten, du jounay des selk. Jounay, donc, l'itinéraux ou le gyrovague. C'est ça, la spiritualité de l'islam que nous devons nous retrouver et qui imprègne l'islam populaire. Moi, je dis que l'islam soufie, en fait, c'est l'islam populaire. C'est notre vrai islam. C'est l'islam maghrébin. C'est à quoi il faut revenir. Et même Renouche, aujourd'hui, en tant que combleme de l'islam tunisien, se voulant modérer, le reconnaît seulement. Il faut se dire une chose, que l'islam ne peut pas être modéré. L'islam, il est révolutionnaire. Ou non. Donc, révolutionnaire, ça veut dire qu'il n'accepte plus, il n'accepte pas tout ce qui s'est figé. Et il s'adapte toujours. C'est ça, son éternité. Il s'adapte toujours à son milieu. Et il révolutionne. Pour revenir à l'exemple qui est d'actualité, puisque la loi contre les violences va venir, elle aussi, donc en début d'année, je crois, où on ne parle pas de la violence majeure, de l'égalité successorale. Il y a une interprétation à faire à ce niveau-là parce que ce n'est pas interdit. On l'a prouvé. Vous voyez, donc même par l'islam même. L'islam est venu élever le statut de la femme et donc à son époque, c'était déjà une révolution que de lui donner une part. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut revenir donc à ce que consacre d'ailleurs l'islam qui est l'égalité parfaite. Peu importe si, parce que certains pour se dédouaner on nous dit oui mais la femme en fait dans les faits a plus que l'homme souvent. Oui, mais ce n'est pas la question. La question est de revenir à l'esprit. Et nous avons un autre outre le soufisme nous avons une autre technique très très importante qui elle est originaire du sunnisme. Châtibi. Châtibi depuis le 8ème siècle de l'Égypte a spécifié qu'on ne peut pas interpréter comme avant comme ceux qui l'ont précédé l'islam qu'il faut utiliser les visées de l'islam. chez nous donc en parler donc c'est cela alors les visées de l'islam en cette matière d'égalité ou d'inégalité que ce soit c'est que l'égalité doit être instaurée au nom de l'islam. C'est ça quand je vous entends parler je me demande que font les exégètes tunisiens et ceux qui travaillent au ministère des affaires religieuses Ils n'osent pas Ils n'osent pas C'est grave Ceux qui sont justes du moins et honnêtes Ils n'osent pas C'est grave Vous écoutez Radio Tunes chaîne internationale c'est autour de midi on est ensemble jusqu'à 13h30 notre invité c'est Farhat Hoffman on parle autour de son livre L'exception 11h46 vous écoutez RTCI c'est autour de midi notre invité c'est Farhat Hoffman on parle de l'exception tunisie le livre qui vient de sortir Farhat Hoffman donc lorsqu'on voit un petit peu tout ce qui est en train de se passer on se dit vraiment que c'est mal engagé c'est mal parti et beaucoup de personnes dépriment dépriment beaucoup par rapport à cette révolution et se disent tout est en train de partir dans le mauvais sens est-ce que vous voyez vous personnellement du positif est-ce qu'on est vraiment parti dans le mauvais sens non pas du tout justement on est dans le bon sens seulement la route est longue et il faut vous savez on n'obtient rien sans mérite est-ce que notre problème en fait finalement le plus gros problème qu'on est actuellement en Tunisie n'est pas un problème finalement politique de maturité politique ou plutôt même de maturité d'homme politique je dirais plutôt de courage bon ça rejoint un petit peu mais en maturité peut-être donc ça peut être mal perçu de courage politique qui peut venir à tout moment il faut oser à partir du moment on est convaincu donc plus que de courage courage qui bien sûr comme je l'ai rappelé tout à l'heure tendre vers l'idéal en tenant compte du réel il tient trop compte du réel au point de sacrifier l'idéal c'est ce qu'il ne faut pas faire il faut faire le contraire tendre vers l'idéal toujours vers l'idéal mais sans oublier le réel et donc oser les sujets donc qui fâchent ou sensibles qu'on considère qu'en sensibles ce qu'il ne faut pas oublier on a parlé tout à l'heure à nous c'est qu'on le veut ou non c'est pour ça que l'Occident table beaucoup sur lui il est prêt à toutes les les innovations en islam je ne sais pas s'il est convaincu ou par calcul politique ou son animal politique en tout cas et on ne peut que saluer son art politique seulement est-ce qu'il fait la politique comme éthique moi j'insiste toujours là dessus parce que moi j'écris pas mal au début de la révolution je vous dis mon blog je l'ai créé au lendemain de la révolution j'écris pas mal de lettres adressées à nos chiens je me disais voilà ce qu'il faut faire voilà entre autres je l'ai appelé à ce moment là par exemple pour comme sujet sensible par excellence pouvant faire bouger les choses à l'abolition de l'article 230 et il a fini sous pression d'ailleurs occidentale de dire qu'il n'est pas contre l'abolition de l'article 230 seulement ce qu'il a dit et j'en ai parlé mais personne ne veut utiliser donc cet élément capital quand même c'est que personne n'osera proposer un projet de loi abolissant l'article 230 et que si malgré tout on y arrive il le votera or les militants ne veulent pas donc j'ai proposé un projet là dessus donc il nous faut du courage et ce courage évidemment on ne peut l'avoir que si au niveau de la mentalité on est prêt or on n'est pas mentalement prêt on n'ose pas j'ai parlé tout à l'heure du visa biométrie de circulation qui s'impose et s'imposera et je crois que peut-être on y arrivera avant la fin de 2017 parce qu'il y aura du pire durant 2017 pour faire un peu l'astrologue mais il y aura du meilleur et l'année finira parce que ces idées-là quand même ça fait quelque temps qu'on les agite et moi je ne suis pas le seul et en tout cas à mon niveau depuis 2011 et donc ça finit par laisser trace et le visa par exemple on y arrivera parce que c'est la seule solution pour assainir quelque peu la situation on maîtrisera les choses mais en même temps on donnera un peu plus de liberté aux jeunes et on soutirera comme je le disais donc les jeunes désespérés des bourbiers en fait et je terminerai là-dessus notre problème est un problème de communication que vous faites si bien très bien malheureusement tout le monde ne fait pas on verse souvent dans la désinformation et si le message passait bien sur les sujets sensibles c'est fou ce qu'on débloquerait comme situation prenons l'exemple pour revenir mais c'est un exemple d'actualité l'inégalité successorale vous savez le moufti quand même c'est la référence absolue a osé dire je suis contre ce projet qui a été proposé par un député bon même si c'était pas parfait mais quand même c'était l'idée et l'esprit pourquoi et l'argument qui l'a avancé c'est qu'il y a un texte dans le courant qui est interdit enfin mais il y a aussi un texte qui impose qu'on coupe la main alors est-ce que demain on reviendra on va dire voilà la blague donc c'est qu'il y a un effort d'interprétation et notre moustique quand même pas intégriste et supposé même moderniste aurait dû quand même faire l'effort nécessaire qu'impose notre religion pour dire que là aussi il nous faut tenir compte des visées et donc faire l'effort nécessaire pour avancer évoluer je vais vous dire Raj Dranoush il va plus loin là-dedans puisque la première interview radio qui a été faite à l'époque c'était par moi moi-même et Najra c'était à l'époque pour Express FM et la question parler de l'information de l'éthique de l'information j'appelle infotique et la question de l'égalité de l'héritage on l'avait posé à Ranouch qu'est-ce qu'il avait dit il a dit écoutez dans l'islam il y a des cas où la femme prend moins que l'homme il y a des cas où la femme prend de la même manière que l'homme et il y a des cas où la femme prend plus que l'homme mais c'est pas ça la question donc il a fouillé mais qu'est-ce que ça veut dire réellement c'est que bon si on veut trouver les bonnes les bons arguments pour pouvoir faire passer quelque chose on peut les trouver donc parmi justement cette réponse ah non on ne les passe pas parce que là il a rebondi enfin il a répandu on va dire il s'est par un biais en toque il s'est défaussé en fait réellement pour une information crédible donc tel que en fait ce que j'appelle infotique là aussi je rajoute c'est à dire que lorsqu'on répond comme ça justement on se défaussent un mais deux qu'est-ce qu'on dit on dit que on ouvre une brèche on dit que l'islam n'est pas uniquement 50% pour la femme et 100% pour l'homme parce que là on peut relancer en lui disant mais l'islam est-ce que vous croyez que l'islam est justice ou non or l'islam est justice ça il ne pourra pas dire non dire mais alors qu'est-ce que c'est que cette justice qui ne reconnaît pas l'égalité absolue totale entre les sexes d'autant plus que dans les faits c'est le cas nous voyons pas mal de femmes qui entretiennent des hommes ce n'était pas le cas du temps du prophète c'est pour ça que la femme n'avait donc rien et ça a été une révolution de lui donner quelque chose c'est pas maintenant le fait que dans certains cas elle est plus donc voyez il faut moi je dis toujours qu'il faut aller pour combattre quel que soit le domaine religieux et autres et surtout religieux sur le terrain des intégristes des dogmatiques et utiliser leurs armes moi je dis si j'avance les mains nues et s'il y a besoin et nécessité de se défendre j'utilise les armes ennemies donc il faut retourner leurs arguments contre eux comme donc pour cette égalité comme pour donc l'alcool parler donc qui m'apporte un texte et j'ai publié pas mal de choses interdisant l'alcool c'est même considéré comme pour parler du vin comme un bienfait la vigne voilà donc c'est l'excès donc aujourd'hui on peut-être on gagnerait mieux et on réussirait mieux la bataille contre l'alcoolémie et tout ça et les scènes affligeantes que nous voyons parce que oui il se focalise sur ça et puis le reste il se dit que ce qui amène ça c'est l'interdit si on enlève l'interdit du compo le cannabis peut-être au contraire on dit voilà buvez mais modérément sobrement et surtout c'est ça ce qui existe dans le Coran pas en allant faire la prière donc loin la prière et loin niveau donc des heures de la prière mais c'est ça le comportement éthique et rationnel et l'islam il est justice il est aussi rationnel rationaliste en tout cas il appelle à user de la religion donc on est aujourd'hui dans un désordre c'est vrai mais c'est le chaos qui annonce un nouveau monde au départ il y a la bible envers l'islam au départ il y avait le chaos et puis alors ça a donné naissance d'un nouveau monde donc c'est un nouveau monde et donc moi je propose d'écrire des ordres en des ordres voyez c'est une multiplicité d'ordres interstitielles les gens cherchent des petites libertés un peu partout mais bon comme ils sont dans un cadre contraignant les réactions les réactions ne sont pas saines merci beaucoup Farhat Afman ça a été un plaisir de vous recevoir donc le plaisir était pour moi je rappelle votre livre donc le début d'une trilogie l'exception en Tunisie tome 1 le jeu du jeu imaginaire en jeu et méditerranée en jeu ça sort chez Arabesque il nous faut cesser oui chez Arabesque il y a donc les deux tomes suivants le second sera consacré justement à l'islam on ne peut pas parler politique sans parler l'islam et là je donne quelques recettes et le troisième sur la théorie de l'état et en fait tout le développement se tient donc pour le juger peut-être et avoir une idée donc juste il faudrait peut-être lire les trois ils sortiront bientôt les deux je crois que courant janvier et il nous faut surtout mais ça ça m'importe beaucoup dire et de le répéter cesser de jouer avec nous-mêmes et avec les autres donc ce jeu du mois jeu du jeu que m'a inspiré Duvigno qui est vraiment qui a bien analysé et là je profite de l'occasion pour s'allier son âme on va dire et inviter à lire Jean Duvigno mais lui utilise le terme jeu du jeu les deux jeux donc game voilà merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup vous écoutez Radio Chien International c'est au tour de midi restez avec nous on est ensemble jusqu'à 13h30 et je vous rappelle qu'à midi vous avez rendez-vous avec les news ça Générique